Musique 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 Téléspectateurs de Kobro TV Africa, bienvenue à la compilation des informations de ce vendredi 8 octobre 2021. Alors, très rapidement, à la découverte des informations qui défraient la chronique au Bénin et en Afrique. Affaire 2,5 tonnes de drogue au Bénin, 14 personnes derrière les barreaux. Mondial Qatar 2022, le Bénin crée l'exploit et prend la tête du groupe J. Hors de nos frontières, Burkina Faso, 14 soldats tués dans une énième attaque terroriste. Côte d'Ivoire, mort de 8 personnes par intoxication alimentaire améliorée. Les personnes interpellées dans l'affaire 2,5 tonnes de drogue ont été écoutées par le procureur de la Criette, puis placées sous mandat de dépôt ce mercredi 6 octobre 2021. Ces personnes arrêtées ont été placées sous mandat de dépôt par la Cour de prépression des infractions économiques et du terrorisme. Dans cette affaire, près de 2,5 tonnes de cocaïne ont été retrouvées dans les environs de Cotonou. Selon le procureur Mario Metonou, 14 personnes de 6 nationalités différentes ont été arrêtées. Cette fois, les enquêteurs ont localisé la drogue dans un magasin à Eppé Pk10, dans la commune de Semepoji, à l'est de Cotonou. Après une enquête minutieuse et une traque discrète, commente le procureur. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Leandro Mbegi a pour sa part expliqué que les trafiquants avaient gardé leurs bateaux au large des côtes béninoises pour procéder notamment au déchargement de la drogue par des embarcations de fortune, des pirogues de pêche artisanales afin de faire diversion. La belle prestation des poulains de Michel Dussieu leur a permis de créer l'exploit en battant l'équipe de la Tanzanie sur le score de 1 but à 0 grâce à une puissante frappe de l'attaquant béninois Steve Mounier. C'était au cours d'une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, zone Afrique dans le groupe J. En dépit des assauts offensifs de la formation tanzanienne, les écureuils du Bénin ont résisté de façon tactique pour parvenir à bloquer la défense. C'était sur un score vierge que la première partie s'est vue terminée. Au retour des vestiaires, les écureuils du Bénin ont reprendu présents dans les duels et notamment dans les nombreux arrêts impeccables du gardien béninois Satine Alagoui sur des normes frappes tanzaniennes. Le but béninois sera inscrit à la 61e minute par l'attaquant Brestois Steve Mounier sur une frappe magistrale qui ne laisse aucune chance au portier tanzanien Aïcha Manola. Cette victoire permet aux écureuils du Bénin de prendre seule la tête du groupe J avec 7 points plus 2. Le match retour contre la Tanzanie est prévu pour le dimanche 10 octobre 2021 au stade général Mathieu Kereku de Kournou. La récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso devient de plus en plus inquiétante. La dernière en date, c'est celle du lundi 4 octobre 2021 dans la localité de Yirgu, dans le nord du Burkina Faso contre un détachement militaire. 14 soldats ont été tués. D'après le ministre délégué à la Défense, le général Batlemy Sempore, le détachement militaire a été attaqué très tôt dans la matinée du lundi 4 octobre 2021 à 5h à Yirgu, dans la région du centre-nord. Le bilan de cette énième œuvre macabre et funeste de groupes terroristes est de 14 soldats tués et de 7 autres blessés. Selon le chef du département de la Défense, plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours d'une opération de riposte menée par les forces de défense et de sécurité. Rappelons que le Burkina Faso fait face aux attaques terroristes mertrières depuis 2015, le plus souvent dans les régions du nord et de l'est, proches des frontières du Mali, du Niger, qui sont également touchées par ce phénomène. Le village de Mignoré, situé dans la sous-préfecture de Seiti-Fla, plus précisément dans le département de Vavoie, a vécu une vraie tragédie ces derniers temps. Une intoxication alimentaire a causé la mort d'au moins 8 personnes dans ce village. Et le bilan pourrait s'alourdir. Des décès qui sont survenus après que les victimes se sont plaintes d'atroces douleurs abdominales selon des sources hospitalières. Les analyses médicales ont révélé une intoxication alimentaire organophosphorique liée aux produits phytosanitaires, indique les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est fini pour le Compile Info de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi pour un autre numéro. Bonne suite des programmes en notre compagnie sur Koburu TV Africa. Sous-titrage ST' 501